Le genre neutre est actuellement dans l'actualité, avec toute la polémique autour de l'usage du liel qui est mis dans le dictionnaire de l'orovert. On ne va pas discuter de ça aujourd'hui, on ne va pas discuter de est-ce que c'est légitime ou pas. Je n'ai aucune personnellement légitimité pour dire quel mot doit être dans le dictionnaire ou pas. Je ne cite pas personnellement le liel au quotidien, mais il y a plein de mots du dictionnaire que je ne l'utilise pas au quotidien. Ce n'est pas le débat ici. Aujourd'hui, ici, on va parler d'histoire. Le pronom neutre, les pronoms neutres, le principe d'un pronom neutre, est-ce que ça existe dans le passé, en passé de la langue française ? Le liel en tant que tel, non, mais le pronom neutre, oui. En remontant loin, on peut remonter au latin et au grec qui ont un pronom neutre, même si dans le cas du latin, dans le latin populaire, parler, le masculin avait tendance à l'emporter. Mais dans les normes, il n'existe un genre neutre. Et par la suite, dans l'ancien français, ça va passer. Ça va passer. Il y a le pronom neutre, d'un genre neutre, avec L et Al, notamment, qui sont voici utilisés jusqu'au XIIe siècle, avec des différences dans les régions, plutôt utilisées dans l'ouest du pays. Mais qui finissent par s'estomper, donc au XIIe siècle, on disparaît. Et pour les pronoms démonstratifs, on trouve le C et le CEL encore jusqu'au XIIIe siècle, mais là aussi, ça finit par disparaître. Et donc, à part la suite, au niveau des pronoms, on reste sur des pronoms masculins comme pronoms neutres. Pour les accords, ça va nous mettre plus de temps pour s'imposer l'idée que le masculin l'emporte au niveau des accords, puisqu'on va être encore sur la règle de proximité pendant la Renaissance. Avec des nuances, puisque le masculin l'emporte existait aussi, et il y a eu des études sur plusieurs corpus de textes, et montré que selon les cas grammaticaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, les cas grammaticaux, ce n'est pas du tout mon domaine, mais on a plein entre 25 et 45% d'utilisation de l'accord de proximité. Donc l'accord de proximité, c'est les garçons et les filles sont belles, pas sont beaux, parce que le dernier mot plus proche, c'est les filles. Il y a notamment le linguiste et le grammaticien Jean Vouganel qui met en avant cette chose-là. On exagère un peu parce qu'il dit que le masculin l'emporte n'existait pas. C'est faux, il existait, mais il n'était pas aussi majoritaire qu'aujourd'hui. On trouve donc ces accords de proximité chez plusieurs auteurs assez reconnus. Aujourd'hui, Corneille et Racine, par exemple, chez Racine, on peut trouver deux exemples, par exemple, que je vais vous citer là. « Surtout, j'ai cru devoir aux larmes et aux prières consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières. » Ou « Arnez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle. » Et chez Corneille, on trouve sa volonté, son pouvoir, sa justice, et timant, ceux accordés du coup aux féminins. Donc, c'est l'auteur classique, l'accord de proximité se trouve. Et d'après la linguiste Lucie Michel, ce n'est qu'au XVIIe et du XVIIe siècle que le masculin va l'emporter. Dans le cadre d'une codification d'un langue française, avec notamment la création de l'Académie française en 1635. Mais cela va faire quand même l'objet de débats littéraires. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui s'impose de lui-même. Ça fait débat. Et dans les débats, certains arguments sont quand même assez sexistes à l'époque. Donc l'idée que le masculin en porte le féminin, ce serait quelque chose de neuf, qu'il ne serait pas porteur d'une idée, d'une idéologie. Peut-être que dans l'usage quotidien d'aujourd'hui, c'est le cas. Mais dans les raisons pour lesquelles ce masculin l'a remporté, c'est un peu moins le cas. L'idée, un des arguments comme souvent avancés, c'est que le masculin est plus noble que le féminin. On trouve cet argument en eux, chez Vosgelas de l'Académie française, ou chez l'Abbébourg. On peut citer Nicolas Bosé, en 1767, qui dit, je cite, « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Ou dans la grammaire française raisonnée, du pégalier et grammairien « Monsieur de Valange », je cite une nouvelle fois, « Le masculin l'emporte car il est plus fort. » Au final, il faudra attendre le 18e et le 19e siècle pour que le masculin l'emporte sur le féminin de manière normée. En fait, ça s'impose dans les normes et l'usage, et que ça ne soit plus l'objet de débat, et que du coup, ça puisse être présenté comme quelque chose qui est plus neutre, pas porteur d'idéologie, puisqu'il n'y a plus d'argument à avancer dans ce sens. Donc c'est récent, au final, c'est quand même assez récent. Et, pour l'anecdote, l'accord de proximité ne disparaît pas totalement, puisqu'on le retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, comme je cite, « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, mots masculins, selon leurs capacités et ses autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. » Et on trouve aussi, plus tardivement, en 1894, un article qui évoque du coup, l'usage des pronoms « all » dans le Poitou et la Vendée, pronoms neutres, et il évoque aussi l'utilisation du pronom « ah all » en 1205 chez André de Coustance, qui utilise alors ce pronom comme un pronom neutre. Alors, bon, c'est un article assez ancien qui méritait d'être mis à jour sur le plan scientifique et tout, néanmoins, ça montre qu'à l'époque, la question d'un genre neutre n'est pas un sujet totalement inconnu. Par la suite, ça va être aux années 1970, où il y a l'émergence à nouveau d'un mouvement féministe, que la question du genre neutre commence à un nouveau un peu à émerger, même si au début c'est plutôt la question de la féminisation des noms de profession qui est plus en avant. Et c'est dans les années 1980 que la question du genre neutre devient de plus en plus importante. On peut citer la publication en 1988 de l'article de Marc Fumarol, « La querelle du neutre », qui aussi met un peu en avant cette question-là. Et par la suite, on arrive sur les débats récents et contemporains, qui font polémiques aujourd'hui, et sur lesquels on ne doit pas rentrer, enfin, débats dans lesquels on ne doit pas rentrer. Et pour parler un peu régionalement, au-delà du cas national, donc il y a le cas du « Holm », qu'on a parlé tout à l'heure dans le Poitou et la Vendée, on a aussi le « Y », qui l'utilisait dans la région franco-provençale, le Isère, la Savoie, une partie de la Suisse également, comme genre neutre. Enfin, comme pronom neutre. Donc on voit que l'idée d'un genre neutre, c'est là qu'il y a une invention récente. Ça a existé dans les racines du français, ça a existé dans bien d'autres langues également. Après, ça n'en fait pas forcément... Alors le nom d'ancienneté, pour moi, n'est pas un argument pour dire qu'une chose est bonne ou pas, on n'est pas chez les Romains, parce que les Romains étaient très affichés à l'idée de la tradition. Si une chose avait été faite avant, c'était bien. Si une chose n'avait jamais été faite, c'est mal. Cependant, bref, ne nous égarons pas, donc la question-là n'est pas de savoir si il faut le faire ou pas, comme je vous l'ai dit, mais voilà, juste faire un petit point historique pour remettre en question un peu des idées reçues, ce que je trouve souvent intéressant à faire en histoire pour permettre, enfin, de connaître les choses que beaucoup de gens pensent vraies, alors qu'elles sont en partie fausses ou totalement fausses, soit remises en question, c'est important. J'espère que ça vous a quand même intéressé, donc je vous demanderai de ne pas débattre du « Y'aïe », dans les commentaires, si ce n'est pas le sujet de la vidéo. N'hésitez pas cependant à aimer la vidéo si ça vous a intéressé, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde !